Bonsoir madame. Première question, pourquoi êtes-vous mécontente de l'élection d'Amadou Mamdiop à la présidence de l'Assemblée ? Moi je vais reformuler la question parce que ce n'est pas une question personnelle, c'est une question de principe. Et c'est également une question qui concerne aussi les femmes, qui concerne l'engagement, qui concerne le mérite, et qui concerne l'équité et la justice. C'est en ces termes que ça s'oppose, ça n'a rien de personnel. Amadou Mamdiop a été élu démocratiquement avec 83 voix sur 84 votants. Estimez-vous que sa victoire est une injustice ? Oui, oui, je le pense. Je pense que bon, j'étais quand même la tête de liste de Beno Bokriyakar. Nous avons gagné, nous avons fait 5 175 kilomètres. Oui, oui, absolument, je le pense. Et de toute façon, je crois que ce qui est important, c'est chaque fois qu'une injustice se pose, et se pose souvent pour les femmes, qu'on puisse la combattre, la dénoncer. C'est ça la question. Il aurait pu s'appeler autrement, mais c'est le fait que, voilà, quand il faut aller au charbon, on responsabilise des femmes quand elles gagnent, et puis après, il faut retourner, voilà, tranquillement et passer, voilà, les positions à d'autres qui sont moins méritantes. En réalité, la question, c'est de dire qu'il faut que dans nos pays, la démocratie et la vie, la gestion de la vie publique elle-même, se fassent dans des conditions qui n'ont rien à voir avec des affinités subjectives, familiales, et qu'on fasse la promotion du mérite. – Justement, justement, Aminata Touré, le nouveau président de l'Assemblée nationale, doit-il sa victoire à un lien de proximité avec la famille de la Première Dame du Sénégal ? – Absolument, je le pense, je le pense. – Quels sont précisément ces liens ? Dites-nous quels sont précisément ces liens. – Oh, ils sont connus, enfin bon, ils sont préconnus ici au Sénégal. Il aurait fallu à ce moment-là qu'il soit la tête de liste, qu'il fasse 5175 kilomètres, et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà, ce qui apparaît comme une injustice, c'est qu'on fasse le travail et qu'on gagne. Voilà, ça arrive un peu trop souvent aux femmes. Et voilà, il faut que les femmes ne l'acceptent pas. En tout cas, moi, je suis combattue et je l'ai dit, voilà. – Aminata Touré, allez-vous proposer une loi sur les incompatibilités familiales avec certaines fonctions au Sénégal ? – Absolument, et je crois que ça devrait être un exemple pour toute l'Afrique. Nous avons eu plusieurs cas où la famille est mêlée à la gestion des affaires publiques et je crois qu'il faut réglementer ce cadre-là. Au Sénégal, ce n'est pas la première fois, on pensait en avoir terminé. Et ça, en tant que parlementaire, je souhaiterais déposer un tel projet de loi que l'on limite ou même que l'on supprime l'immixion des familles, souvent des familles présidentielles, dans la gestion des affaires publiques. Je pense que c'est un cadre qui doit exister partout en Afrique. – Aminata Touré, m'entendez-vous ? J'ai l'impression que nous avons perdu la liaison avec Aminata Touré à Dakar. M'entendez-vous ? En tant que député de la majorité présidentielle, êtes-vous favorable à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall ? – Ah non, non, vous savez, je suis constant sur la question. Étant dans la majorité, je l'ai toujours dit, le président Macky Sall lui-même l'a dit plusieurs fois, qu'il ne respecterait la Constitution. La dernière fois qu'il l'a dit, c'était le 31 décembre 2018. Il l'a dit à plusieurs occasions, il l'a dit sur vos chaînes de télévision, il l'a dit ici, voilà. Et je pense qu'il devrait s'en tenir à ce qu'il a dit, et voilà, organiser des élections, et laisser les Sénégalais choisir leur prochain président. Ça, c'est très clair, ça a été ma position, je n'ai jamais varié là-dessus. – Aminata Touré, depuis lundi, il le vote à l'Assemblée nationale. Envisagez-vous de quitter Beno Bokyakar ? – Je suis députée à l'Assemblée nationale, élue sur la liste Beno Bokyakar, mais je suis une députée des Sénégalais. Je compte défendre les intérêts de tous les Sénégalais et apporter des projets de loi, comme je l'ai dit, qui peuvent contribuer à renforcer la démocratie sénégalaise, sur beaucoup d'autres questions qui concernent les jeunes, les femmes. J'ai parlé de l'incompatibilité familiale dans la gestion des affaires et d'autres questions qui intéressent les Sénégalais, parce que je pense que l'Assemblée nationale, c'est un lieu important d'approfondissement de la démocratie. – En parlant justement de l'Assemblée nationale, que pensez-vous des heurts qui se sont produits lundi dans l'hémicycle ? – Ah ben, ils sont regrettables, ils sont regrettables. Ceci étant dit, l'Assemblée nationale, partout, que ce soit chez nous ou ailleurs, voilà, c'est des lieux où on s'échauffe entre politiciens. Mais c'est pas ce que je vais retenir d'une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale s'est également fait pour voter des lois, des lois qui régissent la vie des Sénégalais, des lois progressistes qui vont faire avancer notre démocratie, qui vont permettre aux Sénégalais d'avoir des cadres juridiques qui les protègent dans leur vie économique, sociale et même environnementale. Donc je crois que c'est un lieu fondamental, c'est une institution fondamentale. En dehors de ces heurts-là, je pense que les députés, ensuite, ça se calmera, feront leur travail comme ils doivent le faire. – Aminata Touré, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de Dakar. – Sous-titrage Société Radio-Canada –